Le 9 février 1863, la Légion s'embarque pour le Mexique. La Légion s'embarque sur les terres arides de la Pampa, la Légion va entrer le front haut dans l'immortalité. Légion s'embarque sur les terres arides de la Pampa. Un convoi de munitions est parti de Veracruz vers Puebla qu'assiège l'armée française. La troisième compagnie du deuxième étranger, forte de 62 légionnaires aux ordres du capitaine d'Anjou, doit en assurer la protection. Elle part dans la nuit. L'ennemi bien renseigné veut enlever le convoi, mais il va d'abord régler le compte de ce petit groupe de protection. Le colonel mexicain Milan dispose de 500 cavaliers, 350 guerrilleros et 1200 fantassins. Au petit matin, un guetteur légionnaire aperçoit les premiers cavaliers mexicains. De part et d'autre, on se prépare au combat. Les Mexicains chargent un feu de salve l'estompe nette. Les Mexicains redonnent l'assaut. La compagnie manœuvre et les évite. Mais d'Anjou, décidé à remplir sa mission, veut recevoir tout le choc pour en préserver le convoi et décide de retenir l'ennemi le plus longtemps possible. Il se retranche alors dans la vieille hacienda de Cameroun. « Entre ces quatre murs, à un contre trente, les légionnaires vont lutter pendant dix heures. » « Furieux, à Gègr, sans merci, le combat reprend ! » « Virieux, à Gègr... sans merci, le combat reprend ! » « ... » Les Mexicains offrent la vie saure aux légionnaires s'ils se rendent. Nos hommes rejettent toute sommation et font à leur chef le serment de lutter jusqu'à la mort. Le capitaine d'Anjou se dépense sans compter et anime la résistance. Il tombe bientôt mortellement frappé. Le sous-lieutenant vilain le remplace. Il est ton heure. Trois autres bataillons mexicains viennent encore renforcer les assaillants. La chaleur est torride. La fumée, la fièvre épuisent nos hommes qui n'ont pas bu une goutte d'eau depuis la veille. Deux heures de l'après-midi. Le sous-lieutenant vilain est tué. Le sous-lieutenant maudet prend le commandement. La légion tient toujours. À cinq heures, il ne reste plus que douze hommes en état de combattre. Mais les deux mille mexicains ne peuvent en venir à bout. Arrangués par leurs colonels, les ennemis se ruent à l'assaut avec plus de force encore. Seuls, restent bientôt autour du sous-lieutenant maudet, un caporal et trois légionnaires. Mais leurs munitions s'épuisent. Ils tirent bientôt leurs dernières cartouches. Alors, fidèles à leurs serments, ils se précipitent, paillonnets au canon, pour mourir à leur tour. Le sous-lieutenant maudet tombe. Seuls, restent debout quoique blessés, le caporal Venn, les légionnaires Vennzel et Constantin. Mais soudain, un silence hors mesure succède au fracas du combat. Stupéfaits par tant de courage, les Mexicains baissent leurs fusils. Le colonel Milan accueille avec égard les trois survivants de ses soixante héros. Il leur laisse leurs armes et les fait soigner. 6 heures. Le soir descend sur cette scène de géant. 500 cadavres mexicains entourent la Sienda de Cameroun. Pendant ce temps, le convoi est passé. La mission est remplie. ... 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 mitrailleux répond l'éclaté du des cléros dans la charge juillet 1916 des lois en santé 25 officiers et 900 hommes couché par la mitraille les compagnies sont commandés par des caporaux elles poursuivent au pied du régiment vainqueur un immense vaisseau d'armes et 300 prisonniers avril 1917 au gorille sept kilomètres de tranchées arrachées au corps avec dix l'échelère la juge en chef malère neutralise une compagnie et s'empare d'une patrie de canons lourds verdins vagues après vagues de nos tranchées bondissent les groupes d'assaut cumière le boyau des forges 14 septembre 1918 la ligne édimbourg est rompu par la légion dans l'un de ses saillants réputés inexpugnables cette lutte de titans est à sa mesure la légion ne déçoit pas elle ne décevra jamais m Sous-titrage ST' 501 ... 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